Kate Middleton et William, cette nouvelle qui pourrait les perturber profondément. Ce samedi 27 mai, le Mirror fait de surprenantes révélations concernant un proche de Kate et William. Le directeur de l'association caritative de la princesse de Gall serait en fait un meurtrier. Le prince et la princesse de Gall forment un très joli couple et sont très investis dans la vie communautaire du Royaume-Uni. Alors qu'ils ont décidé de rajeunir leur image sur les réseaux sociaux, il semblerait qu'une nouvelle vienne bientôt bouleverser leur équilibre. Le Mirror révèle ce samedi 27 mai l'identité de l'homme qui est à la tête de l'association de celles qui volent sans le vouloir la vedette au roi Charles III et même à son mari. Selon les informations du média britannique, il s'agirait d'un meurtrier. Il y a un an, Kate et William ont rencontré pour la première fois le directeur de l'association Action for Children, qui tient particulièrement à la princesse. Le Mirror révèle que cet homme n'est autre que Paul Carberry, un meurtrier condamné. Le média déclare que le prince et la princesse de Gall n'avaient aucune idée de son crime lorsqu'ils l'ont rencontré dans une école primaire en 2022, mais ce n'est pas le cas de ses collègues. En effet, toutes les personnes avec qui il échange au quotidien sont au courant du crime qu'il a commis. En plus d'être le directeur de l'association AFC, il a aussi un rôle important au sein de la Serious and Organized Crime Task Force, en Écosse, qui a pour mission de lutter contre les gangs de jeunes. Paul Carberry a plaidé non coupable au tribunal. C'est quelque chose que je regrette chaque jour de ma vie. A cause de moi, une famille n'a pas eu l'être aimée, a déclaré Paul Carberry concernant les faits qui se sont déroulés en 1979. Âgé de seulement 17 ans au moment des faits, il a poignardé à mort John Murray, alors âgé de 21 ans, dans un train alors qu'il faisait partie du gang Govan Team. Paul Carberry aurait brandi un couteau à pichonnette alors qu'il poursuivait John Murray et deux copains dans le train bondé. Après avoir plaidé non coupable au tribunal, il a été condamné à une peine au plaisir de sa majesté, une peine indéfinie qui ne peut jamais devenir une condamnation passée en vertu du droit britannique. Merci.